Quand Dominique est souffrante, elle ne se rend pas chez son médecin, mais dans cette échoppe un peu particulière. Bonjour, monsieur. A l'intérieur, des herbes, des plantes, des flacons de toutes sortes. Nous sommes dans une herboristerie chinoise. Et au fond de la boutique, une arrière salle qui ressemble à un cabinet médical. C'est ici que Van Huyen, l'herboriste, reçoit ses clients et vous allez le voir, sa méthode est assez surprenante. Donc là, ce que je vois, c'est que la couleur de la langue est désormais rouge, un peu violacé. Il y a une fissure centrale au niveau du corps de la langue et des petits points rouges à l'extrémité. Cet herboriste travaille selon les principes de la médecine chinoise. Examen de la langue, du poux. Pour lui, Dominique souffre d'un manque d'énergie. Il lui prescrit une formule à base de plantes. Alors donc, ces plantes se présentent sous différentes formes. Soit, par exemple, sous forme de poudre de plantes concentrées, à diluer dans un petit peu d'eau chaude. Soit sous forme de gélules. Ce sont des gélules végétales, plus pratiques à prendre. Soit sous forme beaucoup plus traditionnelle, donc sous forme de plantes séchées, comme ça. Un remède à base de plantes séchées à 60 euros, plus 70 euros pour la consultation, non remboursée par la Sécurité sociale. En France, cet aspect de la médecine chinoise n'est pas reconnu. Pourtant, en Chine, se soigner par les plantes est une pratique vieille de 3000 ans. Dans cette pharmacie de Pékin, les herboristes travaillent avec des milliers de plantes, mais aussi avec des racines, des écorces et même certaines substances animales. Leur dosage est censé guérir tous les maux. Le ginseng, par exemple, est une plante recommandée en cas de fatigue. Et certaines variétés de gingembre sont utilisées contre les nausées. Mais la plupart de ces ingrédients ne sont pas autorisés en France, notamment ceux d'origine animale, comme la chair de serpent. C'est au cours d'un séjour en Chine que Dominique a découvert cette médecine. Elle souffre de stress, insomnie, problèmes respiratoires. Et jusqu'à présent, ses consultations chez un médecin généraliste n'ont rien donné. Le problème des médicaments que j'avais essayé, j'ai pas d'un problème grave, mais ça donne pas de résultats satisfaisants. Ça revient régulièrement, le problème revient régulièrement. Alors, pour en finir avec ses problèmes de santé, Dominique mise donc sur cette préparation à base de plantes qui se prépare comme une simple tisane. Après trois quarts d'heure d'infusion, le remède est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à déguster. Et puis, au fil des semaines, je verrai l'effet que ça fait. Pendant trois semaines, Dominique doit prendre ce traitement trois fois par jour. Pour moi, c'est bon. C'est un goût que j'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable. Aujourd'hui, la médecine chinoise a de plus en plus d'adeptes en France et certains médecins sont convaincus de son efficacité. C'est le cas de Michelle, généraliste à Évreux. Elle a appris en France les bases de l'acupuncture et le propose à ses patients. C'est une thérapeutique supplémentaire par rapport à tous les médicaments. C'est une façon d'agir anodine puisqu'on n'a pas d'inconvénients. Et pour moi, c'est un plus extraordinaire. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Antoine. Il a 36 ans. Il vient pour sa troisième séance d'acupuncture et il attend beaucoup de la médecine chinoise. Aujourd'hui, je consulte pour un problème de poids. J'ai essayé plusieurs méthodes différentes qui n'ont pas marché. Monsieur, c'est à vous. Allez-y, tout de suite à gauche. Depuis sa première séance d'acupuncture, il y a un mois, Antoine a déjà perdu 2 kilos. Une grande première pour lui. Alors, vous allez enlever votre manteau, votre pull, les chaussures et les chaussettes et vous allez aller vous allonger. En médecine chinoise, on considère que l'énergie circule dans des lignes imaginaires appelées méridiens, mais avec des points d'émergence aux points d'acupuncture. Et tout le but de l'acupuncture, c'est de stimuler en plus ou en moins toute cette circulation d'énergie. Donc, maintenant, on va pouvoir poser les aiguilles. Pour aider Antoine à maigrir, Michel pique les points liés au foie, au rein et au gros intestin. Des points situés parfois à des endroits assez incongrus. Le but, faciliter l'élimination et permettre à Antoine de modérer son appétit. On va finir la séance avec 2 points qui se trouvent à la base du crâne là derrière, qui sont des points de détente. En tout, la séance dure 20 minutes. Alors, l'acupuncture est-elle vraiment une méthode miracle pour maigrir ? C'est ce que nous avons demandé à un médecin nutritionniste. Ça peut aider, effectivement, pour calmer la faim ou pour être moins nerveux ou pour les troubles digestifs. Et puis, ça évite de prendre les médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va avoir un acupuncture pour maigrir, il y a toujours des règles diétiques qui sont données ou des règles d'hygiène de vie. Donc, c'est surtout l'ensemble qui fait maigrir. Pour Antoine, la séance s'achève. Une séance remboursée par la sécu car exercée par un généraliste. Prochain rendez-vous dans un mois. Objectif d'Antoine, perdre 10 kilos. Continuez comme ça et bonne soirée. Au revoir, docteur. Mais la médecine chinoise, vous pouvez aussi la pratiquer dans votre cuisine. En plus de l'acupuncture, Michel a appris les bases de la diététique chinoise, l'un des piliers de cette médecine. Ce soir, je vais vous faire un porc aux choux chinois et aux céleri branches. Alors, pourquoi ces aliments ? Parce que nous sommes en hiver et que, en hiver, les chinois recommandent de manger des aliments moins salés et de saveurs amères. Il faut commencer à émincer la viande, donc c'est du porc. De la viande de porc, réputée bonne pour le coeur. Mais aussi du céleri, car la diététique chinoise recommande d'utiliser des légumes de saison. Et ainsi, aucun ingrédient de la recette n'est choisi au hasard. Le chou chinois est réputé tonifier l'énergie du rein. Quelques morceaux de gingembre pour le tonus. Et même les épices utilisées ont leur légitimité. Alors, le curcuma a des vertus antioxydantes. En 30 minutes, Michel a donc concocté un plat de saison facile à faire et surtout réputé bon pour la santé. Là, l'émincé de porc aux petits légumes qui va tonifier l'énergie de l'hiver. Michel a convaincu son mari des bienfaits de sa cuisine. Désormais, chez ce couple de médecins français, tous les soirs, on mange chinois. Sous-titrage ST' 501